Samuel qui est avec nous, incroyable déjà on peut t'applaudir pour Samuel s'il vous plaît incroyable va falloir faire les présentations pour ceux qui ne te connaissent pas en tout cas ça me fait plaisir de relancer un format avec toi faut qu'on fasse un petit peu de contexte on en parlait un petit peu en off justement avant pour expliquer de quoi il s'agit en fait cette fameuse nouvelle émission que je voulais lancer en fait ça s'est fait un petit peu sur un coup de tête honnêtement avec Samuel mais mais avant qu'on parle de l'émission en elle-même on va parler de toi d'abord Samuel déjà bienvenue merci comment tu vas première question et bah ça va très bien donc ouais je suis très content d'être d'être de retour enfin de retour vu qu'on avait déjà fait deux trois trucs ensemble par passé c'est vrai c'est vrai et enfin on te voit donc déjà tu vas revenir pour nous montrer tes incroyables skills de dessinateur mais surtout maintenant tu as une caméra donc on va pouvoir aussi voir ton visage on voit ta tête et aussi tu vas être beaucoup plus présent au niveau vocal puisque pour la petite histoire pour faire une petite remise en contexte par rapport à la participation de Samuel alors Samuel qui est un ami d'enfance on se connaît depuis vraiment tout petit on a fait beaucoup de choses ensemble on a joué à beaucoup de jeux sur différents supports et notamment Crash Team Racing et moi je me souviens surtout de des parties de Diablo 2 en fait oui aussi on a une grosse période Diablo 2 enfin j'ai l'impression en tout cas que ça a pris une bonne période de notre vie où on jouait des fois en A2 des fois avec d'autres copains aussi mais c'est on a on a beaucoup de partagé de moments sur les jeux vidéo en tout cas et même ailleurs évidemment quand on a grandi on n'avait pas forcément le temps pour plus trop le temps pour les jeux et bref on va pas vous raconter nos vies sauf si ça vous intéresse n'hésitez pas à poser des questions dans le chat en tout cas voilà ça fait ça fait longtemps qu'on se connaît on essaie de se voir quand on peut sachant que toi tu es à Lyon moi je suis avec Saint-Provence et c'est pas toujours simple de se voir mais voilà quand je reviens sur Lyon on essaie de de se capter et tu avais voilà concernant la chaîne donc tout ce qu'on prend tu étais déjà venu comme tu l'as dit plusieurs fois à plusieurs reprises pour une émission donc une émission qui n'existe plus aujourd'hui qui s'appelait la compréhension et c'est une émission dans laquelle on invitait des chercheurs des experts venir parler de leur sujet venir vulgariser en fait leur discipline et pendant un temps alors ça n'a pas été pour toutes les émissions ce n'était pas au début ni à la fin mais il ya une quand même une bonne période où tu étais avec nous samuel tu étais la personne en plus qui accompagnait le stream en faisant un dessin en faisant ce qu'on appelle un live sketching c'est à dire dessiner en fait pendant l'émission et tu construisait ton dessin ton dessin pardon au fur et à mesure pendant une heure et demie deux heures et à la fin ça faisait une jolie oeuvre que tu publiais sur sur ton tes réseaux sociaux et puis aussi tu donnais ou tu pouvais le donner ou à l'invité éventuellement ouais c'est à peu près ça voilà le résumé de temps de tes interventions et en n'empêche je sais plus combien j'ai pas regardé mais on a fait combien à peu près des conférences il y en a une certaine quantité faudrait que je compte mais il y en a une certaine quantité on doit bien être entre 10 et 20 je pense non peut-être plutôt une vingtaine de lisse c'est sûr ouais je pense qu'on est même plus proche de la vingtaine effectivement ouais c'est que c'était non négligeable du coup ça t'a forcé à produire un certain nombre de dessins dont tu es plus ou moins fier d'ailleurs ouais après en plus avec les contraintes avec les contraintes du live parce que moi je suis quand même généralement je suis quelqu'un qui prend vraiment beaucoup plus son temps pour dessiner et du coup bah là c'est ça me met dans un contexte un peu différent et ça force à faire des raccourcis que je serai pas d'habitude ou aller chercher des techniques des techniques plus audacieuses peut-être ou tu vois donc ça c'est intéressant la contrainte du temps et de force à adopter un comportement pour être adapté à la situation on va parler bientôt d'évolution de biologie de l'évolution on va en parler de ces dates à l'adaptation à l'environnement mais la transition mais là c'est trop tôt trop tôt cette transition on va pas parler de l'émission mais oui parce qu'en fait on l'a pas dit mais ton parcours du coup tu es tu as fait une école d'infographie oui ou donc tu as appris à dessiner et aussi la 3d à faire de l'animation surtout la 3d ouais surtout la 3d tu veux en parler un petit peu vite fait de ton parcours justement je sais pas si c'est très très intéressant mais ouais effectivement j'ai en fait le dessin c'est toujours un truc que j'ai bien après que j'aimais bien c'est d'ailleurs ce qui est ce qui a motivé mon choix de cursus et même si en fait du coup ça m'a envoyé dans la 3d moi qui n'était pas tout à fait exactement ce que ce que je voulais faire la base mais après tu vas toujours on a parlé de vidéo tout à l'heure et ben ça aussi c'est un driver assez important parce que quand je suis arrivé en école de 3d j'avais déjà un peu cette ambition de me dire peut-être que ça pourrait m'envoyer soit sur le cinéma d'animation ce qui est aussi un truc qui me plaisait bien soit sur le jeu vidéo bon ça n'était ni l'un ni l'autre parce que je le suis retrouvé après à faire du dans le dos du à faire des effets spéciaux sur des films de communication entreprise et tout ça c'est pas très très malheureusement l'argent n'est pas toujours pas vraiment le choix en même temps des projets des fois ouais ouais c'est ça puis après après il ya un peu ce qu'on a envie de faire quand on est quand on est gamin et puis après on se rend compte un peu des réalités du des milieux et tout ça il ya les métiers qu'on imagine un peu passion et puis entre ce que tu t'imaginais de la recherche et tout ça c'est que tu as découvert après en en exerçant je pense que tu as eu aussi des mon lot de de déceptions et de cassage de rêves bon après de façon c'est comme tout enfin il y a aussi des choses qui sont positives faut pas non plus voilà on apprend c'est de la gagner en maturité comprendre un peu mieux comment le monde fonctionne quoi voilà et donc ouais c'est ça t'as fait comment elle s'appelle déjà ton école c'est à 3d à l'époque mais ça a été je pense a changé le monde depuis enfin c'est la partie on groupait le cours ok je sais pas que je sais pas exactement à quoi ça correspond maintenant je pense que le cursus a pas mal évolué depuis ok c'est un c'est une discipline qui est quand même assez récente et qui évolue très très vite avec la technologie la technologie de la 3d en fait quand j'ai fait mes études et ce à quoi ça ressemble maintenant c'est vraiment assez différent je pense que les formations ont dû pas mal évoluer entre temps en tout cas la formation que j'ai eu à l'époque aujourd'hui elle serait complètement désuète ouais ok ok c'est intéressant mais toi de ton côté tu as continué de te former enfin je veux dire t'es pas tes skills tu les a amélioré au fur et à mesure et tu t'es adapté quoi on a pas le choix quasiment tout ce que j'utilise en termes d'outils et de techniques c'est pas le truc que j'ai appris ok c'est bon bah merci en tout cas de participer c'est vraiment c'est vraiment cool ça me permet d'explorer un peu un nouveau type de format aussi je voulais je me dis c'est bien d'essayer de concilier les domaines quand on peut alors le domaine artistique et scientifique on n'est pas les premiers à faire cette confrontation là évidemment mais c'est quelque chose voilà que je que j'aimais très bien en fait à l'époque où tu venais déjà sur les compréhensions ça ajoutait une petite touche un peu différente un peu d'originalité et un peu de douceur aussi les gens appréciaient beaucoup tes dessins ça je me souviens il y avait beaucoup de gens qui adoraient ça beaucoup de commentaires très positifs sachant que tes dessins après bon tu es un peu moins réseaux sociaux donc tu les as pas forcément mis tous sur les réseaux mais t'as un instagram ouais t'as un instagram donc sam tout de rose si vous voulez voir un petit peu le style de samuel vous pouvez le rejoindre sur instagram éventuellement et voilà et en tout cas c'est là c'est quelque chose qui peut-être manquait un petit peu dans les formats actuels du moins je me dis ça peut être assez original de proposer sur la chaîne une émission qui essaye de mêler un petit peu les deux parties surtout que sur twitch il ya un penchant assez assez art en fait il ya toute une communauté d'artistes qui sont sur twitch et qui produisent du contenu d'art on va dire en live donc on s'est dit pourquoi pas mêler un petit peu les deux comme à la vieille époque sauf que contrairement à aux compréhensions qu'on a pu faire avant là on va faire quelque chose de peut-être un peu moins sérieux entre guillemets en termes de en termes de contenu parce que on n'a pas un expert on n'a pas quelqu'un qui va garantir la véracité de tout ce qu'on raconte mais on va quand même essayer de se tenir à un sujet ça va être un sujet d'actualité donc là je vous parle du format de ce soir dessine moins muon sachant que c'est un format qui se veut être récurrent on aimerait bien faire ça une fois toutes les deux semaines environ et donc dans ce format là on est tous les deux avec samuel on est plus en train de discuter entre nous sachant que samuel va évidemment dessiner en même temps qu'il parle on va ça va tester ça je est ce que tu te sens est ce que tu te sens à l'aise avec cet exercice là tu l'as déjà fait peut-être dessiner en dessiner et discuter en même temps ouais ça ça m'arrive de le faire parfois parce que je donne temps en temps des formations ça m'arrive de le faire du coup c'est pas le truc le plus naturel parce qu'effectivement quand tu dessines tu es aussi très concentré sur ce que tu fais mais mais c'est pour ça aussi que je te quand on discutait du format que je voulais t'emmener faire quelque chose d'un petit peu plus détente un petit peu plus un peu plus chill tu vois où je pourrais dessiner un peu faire des pauses pour discuter oui c'est ça il n'y a pas vraiment de contraintes de temps ou d'objectifs de connaissances à avoir l'objectif de la soirée comme d'hab c'est de passer surtout un bon moment on va rester sur une thématique qui est une thématique on va dire d'actualité alors c'est pas une actualité qui a forcément fait les gros titres mais dans le milieu scientifique certains journaux en ont parlé en tout cas c'est une découverte qui a eu lieu la semaine dernière on va parler voilà pour spoiler un petit peu ça va être tourné autour de la biologie de l'évolution et de la découverte de fossiles d'espèces de girafes d'ancêtres de girafes voilà je peut-être que je dis des bêtises j'ai lu un petit peu en diagonale mais on aura le temps pendant la soirée d'approfondir le sujet le but c'est pas qu'on devienne expert des girafes à la fin déjà c'est juste qu'on qu'on s'intéresse un petit peu à un sujet d'actu qui a un penchant scientifique forcément parce qu'on est sur une chaîne de vulgarisation et que au fur et à mesure qu'on essaye de comprendre un peu ce qui se passe quels sont les tenants et les aboutissants de cette découverte là et bien qu'on a peut-être qu'on évoque voilà certains certaines notions du domaine en question là ça va parler de biologie de l'évolution alors moi même je ne suis pas biologiste de l'évolution mais il y a des notions de base que je pourrais éventuellement vulgariser et de toute façon même si je n'ai pas les notions on pourra nous même nous renseigner en direct live sur internet ou vous même dans le chat vous pourrez nous renseigner parce que c'est toujours ça aussi dans les émissions que je propose j'aime bien avoir de l'interaction avec le chat j'aime bien que vous soyez là pour approfondir les sujets pour me corriger aussi quand je raconte des conneries donc ça c'est important c'est important de comprendre que on aura on a un thème général mais on n'essaye pas de devenir expert du tout on parle d'un sujet et puis probablement on va digresser aussi on va de ce sujet là on va peut-être évoquer d'autres aspects c'est plus une discussion assez posée entre nous et avec vous aussi le chat donc n'hésitez pas franchement à intervenir salut à ceux qui nous ont rejoints d'ailleurs je remercie june et choune mandrake 42 l'orgibus et totoff 10 bienvenue à toi donc voilà on va alors comment ça va se passer du coup toi samuel t'es déjà prêt il est sur son regardez je peux aller sur la super scène la super scène de ouf où on voit la feuille blanche ça y est il est là il est prêt bah tu en fait tu peux y aller quand tu veux il n'y a pas de table tu fais ce que tu veux il n'y a pas de table tu fais ce que tu veux et après on s'arrête aussi un peu quand on veut bon l'émission va pas durer jusqu'à minuit mais je pense que peut-être une heure et demie deux heures en fonction de comment ça avance si on est motivé voilà ça va se faire naturellement quoi du contenu qu'on a à couvrir puis tout ça ouais voilà alors ça c'est pour le contenu du dessin et après pour le contenu un peu plus scientifique en fait je vais vous afficher également ce que je lis parce que je vais me baser sur un article de vulgarisation qui a été publié dans un journal justement de vulgarisation pour parler de cette thématique là de pourquoi les girafes ont un long coup et bon c'est une question un peu générale l'objectif c'est qu'on approfondisse enfin qu'on parle un petit peu de différents aspects autour de la biologie de l'évolution et vous verrez c'est un article assez long et assez conséquent qui va je pense nous prendre un peu de temps pour le lire en entier mais qui sera je pense très intéressant et on verra où je pense qu'on aura le temps d'aller jusqu'au bout parce que disons que pendant les lectures ça va pas être une lecture unique c'est à dire qu'on va faire plein de pauses on va probablement Samuel tu vas avoir des réflexions des remarques peut-être des questions je sais pas donc voilà ça va nous permettre d'exploiter et puis après on va peut-être faire des recherches ailleurs sur d'autres journaux sur d'autres sites pour se renseigner sur des notions particulières et voilà le but c'est de se laisser porter se laisser porter sur le sujet et ce que ça nous inspire au fur et à mesure avec toujours l'idée du dessin en fond quoi qui se construit donc voilà c'est notre première on va voir comment ça se passe peut-être que ça sera bien peut-être que ça sera nul mais bon de toute façon sur Twitch c'est ça il faut essayer les choses pour vraiment savoir pour avoir la sensation du format en lui-même et après en fonction aussi de comment vous avez trouvé l'émission comment nous on l'a senti bah on modifiera certains aspects ou pas voilà bref c'est une première et on va voir comment ça évolue quoi voilà est-ce que j'ai oublié des choses est-ce que tu as ajouté quelque chose éventuellement Samuel ? je crois que c'était tout ça me parait bien c'est une bonne introduction ouais ouais bah moi ça va je pense que si voilà si vous débarquez en cours de route et que vous avez des questions vous pouvez toujours les reposer parce que je vois que il y a un petit peu plus de viewers qu'au tout début voilà on peut toujours réexpliquer le format comme c'est la première les gens connaissent pas forcément mais voilà en tout cas on va moi je vais commencer direct bam on va pas passer par quatre chemins voilà je vous ai affiché l'article du jour donc la thématique du jour on va rester sur une seule thématique comme je l'ai dit mais de cette thématique là on va s'autoriser de petites digressions petites voire grosses en fonction mais voilà alors quel est-ce que c'est déjà que ce magazine gourou méditation ça commence bien me diriez-vous gouroumed.org en fait c'est un magazine que j'ai découvert il y a pas très longtemps c'était sur les conseils des viewers il faut savoir que ah oui tiens ça me fait penser il y a l'orgibus qui essaye de déclencher la commande j'ai oublié d'activer certaines applis pour déclencher les commandes attendez j'arrive oui alors vous n'êtes pas sans savoir si vous suivez un petit peu cette chaîne que je fais des cafés croix science donc c'est des émissions dans lesquelles on traite d'actualités scientifiques déjà donc là ça fait une deuxième émission on parle d'actualités scientifiques mais là on va vraiment se focaliser sur un seul sujet puis en plus il y aura le dessin qui va se conçoit ça va être trop trop bien j'ai trop envie de regarder déjà regardez il a déjà fait des traits incroyable bah mais après je peux recacher comme ça c'est ça qui est trop bien comme ça je peux choisir tu le vois tu le vois regardez là on voit là on voit plus là on voit là on voit plus c'est vraiment la torture donc voilà évidemment le dessin c'est un bait pour vous faire rester parce que vous vous en foutez de la science vous voulez juste voir des beaux dessins on a compris salut Karl Marx en Air Max excellent pseudo ça me fait toujours autant marrer de le voir et effectivement il nous salue Domingo et Giraya mais à chaque fois on n'est pas le copie de ces grands streamers malheureusement là on me voit là on me voit plus qu'est-ce que je voulais dire voilà je me suis auto-coupé oui alors vous le savez sans doute si vous suivez déjà cette chaîne les Café Croix Science revue d'actu scientifique que je fais les samedis ou dimanche en matinée oui c'est ça et pendant un des Café Croix Science il y avait un viewer qui m'a dit et bien tiens tu je te conseille ce magazine là pour savoir si tu je sais pas si tu connais ça s'appelle Gourou Méditation mais faut pas se fier aux apparences en fait même si ça a l'air un petit peu un petit peu bizarre au niveau au niveau du nom et peut-être aussi de l'infographie là du personnage un peu Père Noël avec des lunettes voilà ça prête on a l'impression que c'est un truc qui se veut pas au sérieux et pourtant et pourtant pour avoir déjà lu un article de ce journal là en live avec les gens on a remarqué que quand même c'était des articles où il y avait l'essentiel de l'information où souvent les sources d'une part sont citées mais en plus l'article en lui même est plus complet que ce qu'on peut trouver dans notre site vous allez voir que ce soir bah rien qu'en scrollant vous pouvez voir que l'article est bon il est pas non plus très très long mais il peut être plus long que certains articles qu'on a déjà vu par exemple dans Sciences et Vie ou Sciences et Avenir où ça peut être très court ou même Futura Science des fois vous avez des articles qui font la taille de deux paragraphes bah là avec Gourou Méditation vous avez un petit peu deux styles d'articles vous avez ce qu'ils appellent les articles sur le site et vous avez aussi je crois un truc qui s'appelle les brèves où c'est encore plus court là bon alors pourquoi je commence avec cet article de Gourou Méditation parce que c'est un des articles les plus longs que j'ai trouvé sur le sujet dont on va traiter aujourd'hui ça veut pas dire qu'on va rester uniquement que sur cet article là encore une fois on va peut-être se balader sur internet mais bon je l'ai pas lu honnêtement pour me garder la surprise et la découverte avec vous mais je pense que il devrait être assez complet déjà pour nous donner des clés de compréhension sur le sujet sachant que comme je l'ai dit c'est un sujet d'actualité scientifique donc récent vous voyez que ça a été publié le 5 juin 2022 où on est intéressé par les oeuvres d'art et oui incroyable regardez si je fais ça hop oh là là le spoiler c'est incroyable mais que peut bien dessiner Samuel à votre avis vous l'avez vu dans le titre on va parler des girafes ce soir est-ce que t'as déjà vu des girafes Samuel ? et ben y'a même pas si longtemps que ça parce qu'il y en a au parc de la tête d'or on a toujours au parc de la tête d'or le parc de la tête d'or c'est le grand parc qui est à Lyon je crois que c'est le plus grand un des plus grands parcs urbains d'Europe c'est peut-être pas le premier c'est le genre qui est à Phoenix Park à Dublin mais en tout cas il est assez connu à Lyon ça fait partie des attractions à faire si vous allez à Lyon un jour pour visiter le parc de la tête d'or il y a un zoo et je crois que le zoo est gratuit et je me demande si c'est pas le zoo du parc de la tête d'or c'est pas le plus grand zoo gratuit européen un truc comme ça enfin bon y'a à chaque fois ouais une histoire comme ça mais bon bref et oui les girafes moi aussi j'ai connu au parc de la tête d'or elles y sont toujours du coup alors c'est une nouvelle génération peut-être il y a toujours je sais plus combien il y en a il y en a quelques unes peut-être trois quatre truc comme ça d'accord et on leur souhaite bien du courage à ces girafes en tout cas on va tout simplement commencer la lecture vous avez eu le thème de ce soir ça sera autour du coup de la girafe parce que c'est intéressant de parler de cet exemple là pour dans le cadre pour illustrer un petit peu la biologie de l'évolution parce que c'est vrai on peut se demander la girafe c'est quand même un animal très particulier qui est connu pour son coup très long mais pourquoi enfin ou plutôt comment son coup est devenu si long dans l'histoire de l'évolution et il faut remettre tout ça un petit peu en contexte avec un fossile qui a été découvert et donc apparemment le fossile cette fossile de girafe enfin plutôt d'ancêtre de girafe vient alimenter le fameux débat sur l'utilité du coup des girafes parce que bon comprendre comment la girafe a un grand coup c'est une question dont on a des éléments de réponse mais après l'utilité bon l'utilité est liée aussi au comment bref on aura le temps de dans tous les cas ce soir de d'approfondir le sujet trois de mémoire mais je ne suis pas sûr la dernière fois que je suis allé il y avait une épidémie dans le zoo ah ouais toi tu en as vu quatre tu t'en as vu combien toi je sais plus combien il y en avait au moins trois il me semble d'accord 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 une girafe vit entre 10 et 15 ans record 27 en captivité pas mal pas mal pas mal jolie illustration ici mais en fait vous allez voir que je suis sûr que samuel va nous faire un truc encore meilleur faut pas faut pas que t'ailles trop vite samuel regardez il a déjà il a déjà le corps qui se dessine alors bah c'est parti on va pouvoir commencer la lecture alors je crois que gourou méditation petite info supplémentaire ce concernant le magazine il a c'est un magazine qui en fait ne vit que des dons de ses lecteurs je crois donc même 12 ans plus tard le gourou aura toujours besoin de votre soutien donc le j'ai l'impression que le magazine existe depuis au moins 12 ans mais l'avantage c'est qu'au moins il y a en fait il n'y a pas de pub ou quasiment pas je crois donc donc voilà c'est un choix c'est un choix du magazine qui fait que qui grâce à ça en fait on a un site qui est quand même vachement épuré contrairement à d'autres sites c'est pas en coévolution avec l'arbre dont elle se nourrit alors très bonne remarque de une question de june et chou on va voir on va s'intéresser justement à cette fameuse image de 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 la girafe où au début elle aurait un coup petit d'ailleurs sur cette infographie vous pouvez voir que là on a des versions girafes à coup à coup pas long à coup court les girafes à coup court à court coup comme on dit bah je sais pas si c'est les fameux ancêtres en question on va voir si c'est le le fossile qu'ils ont découvert si c'est un fossile de de girafe avec un un coup court c'est nul à prononcer c'est pas très esthétique on va voir si c'est ça ou si ça a rien à voir mais oui il y a souvent cette image de la girafe au fur et à mesure que son coup grandit parce que elle a en fait tout simplement les les girafes qui auront des coups plus longs auront accès à des feuilles plus facilement donc vont survivre donc vont transmettre cette caractéristique là et au fur et à mesure que leurs coups aussi grandissent grâce à l'évolution on va en revenir dans l'article les arbres aussi ils vont ils vont pousser pousser un plus haut pour essayer d'esquiver la girafe c'est parce que la girafe c'est un prêt c'est un prédateur pour les arbres forcément ils sont pas là en mode let's go trop bien quoi voilà alors avant que charles darwin n'identifie la sélection naturelle comme le processus par lequel les espèces évoluent le naturaliste français jean baptiste de la marque a proposé sa propre théorie de l'évolution ça ça va être intéressant voilà aussi pourquoi je voulais en parler parce que quand j'ai lu ce parce que j'ai quand même lu le tout début de l'article je me suis dit ça va être en plus de parler des girafes on va parler un peu de des théories qui a eu de l'évolution alors tout le monde connaît charles darwin et le fait que ce soit lui un petit peu le papa de la théorie de l'évolution savoir qu'aujourd'hui la théorie de l'évolution donc elle est on l'a qu'on appelle ça elle est issue effectivement de charles darwin mais aujourd'hui elle est elle a été complétée elle a été améliorée quoi c'est à dire qu'aujourd'hui je me souviens plus d'une nom toute exacte et totale de la théorie de l'évolution mais c'est une version c'est une version améliorée de celle d'origine de darwin ça reprend les grands principes darwiniens on va dire mais il ya quelques subtilités en plus que darwin n'avait pas forcément noté et observé qui ont été qui ont été ajoutés de toute manière elles ont toujours le même nombre de vertèbres ah je sais pas l'orgibus a toujours des fun facts incroyables c'est incroyable parce que quel que soit le sujet l'orgibus dans le chat il a toujours toujours des refs toujours des refs de ouf à chaque fois je me demande si vous vous renseignez en deux secondes pour dire votre fun fact vous allez sur internet deux secondes et après vous faites un copier coller du fun fact ou si vous êtes juste des encyclopédies en fait tous les fun facts à propos c'est l'encyclopédie des fun facts c'est ça en vrai en vrai wikipédia est tellement déjà complet en gros tu peux prendre n'importe quel article wikipédia tu lis un petit peu l'intro et tu as un fun fact en général dans l'intro enfin ça dépend en parenthèse j'ai un livre qui s'appelle le coup de la girafe qui donne des anecdotes peu connues sur des espaces animales yes je me demande s'il n'y a pas je sais pas si tu connais la boîte à curiosité samuel c'est une c'est une youtubeuse qui parle beaucoup du monde animalier justement et des caractéristiques très particulières que qu'ont certaines espèces et elle montre voilà à quel point le monde du vivant est riche et divers en caractéristiques et je crois qu'elle a sorti un livre il n'y a pas très longtemps justement pour en parler et illustrer parce que je crois qu'aussi elle dessine un petit peu voilà si je dis pas de bêtises c'est pour ça que ça me faisait penser à ça le commentaire d'une échoune gamin je disais l'encyclopédie en 12 volumes je suis pas sûr de cette affirmation sachant qu'il a mis un il a mis un clin d'oeil à la fin après connaissant l'orgibus et son côté crack ça m'étonnerait qu'à moitié quoi bref on parlait de charles darwin donc voilà le papa de l'évolution en fait faut savoir que à son époque et même un peu avant enfin c'est il y avait quand même pas mal de enfin il y avait d'autres théories qui étaient en compétition quelque part et voilà c'était pas le seul à essayer de penser l'évolution du moins à penser les espèces en fait la grande question c'est de savoir comment les espèces qu'on a aujourd'hui pourquoi en fait pourquoi les espèces qu'on a aujourd'hui sont telles qu'elles sont avec leurs caractéristiques très spécifiques pourquoi elles sont aussi diverses et variées pour qu'on a des différences aussi foisonnantes qu'est ce qui se passe en fait si on remonte dans le passé et qu'on essaie de comprendre ce qu'il y avait avant en fait dans l'histoire du vivant après il ya plusieurs théories qui peut aller d'une théorie très avec une approche très naturaliste comme comme celle de darwin à quelque chose de contre très religieux comme comme d'autres comme certains contemporains de son époque mais je dis en fait je parlais au passé mais aujourd'hui il ya encore pas mal de gens qui sont qui sont défenseurs de qui sont plutôt des détracteurs de la théorie de l'évolution de darwin et qui et qui pensent enfin qui sont créationnistes en gros qui pensent que les espèces sont apparues un peu sur un coup de tête comme ça ou d'une manière un peu brutale ou qui a eu même si je sais pas si cette communauté est grandissante ou pas mais mais c'est ça existe encore ça existe encore je me demande si aux états unis c'est pas encore plus le cas parce que la sphère religieuse souvent un peu plus de pouvoir plus d'impact on entend surtout j'ai l'impression qu'on entend plus les créationnistes américains oui les créationnistes français encore que je me souviens je me souviens avoir entendu des thèses créationnistes dans mon enfance le nom de deux cousins ouais très 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 religieux ouais ouais ok ok je sais pas je sais pas si si c'était quelque chose auquel ils croyaient vraiment ou si c'était ouais aussi ou si ils étaient ouverts parce qu'il ya aussi tu peux croire en une thèse créationniste et pourtant avoir un peu un penchant pour la science ou ne pas réfuter les théories scientifiques tu vois mais en fait ouais tout il ya des profils différents je pense de créationnistes il y en a qui sont en mode non c'est la création uniquement voilà ultra ultra fermé et d'autres qui sont en mode ouais alors je pense que c'est l'intervention divine enfin il y en a il y en a ils font des aussi des mélanges tu vois genre ils disent darwin c'est vrai mais le processus darwinien c'est un processus de la création tu vois genre tu peux faire aussi j'ai l'impression un peu tes tes mélanges comme tu veux de toute façon c'est pas trop le thème du sujet enfin pas tellement le thème du sujet mais j'imagine qu'à partir du moment où tu crois en dieu tu vas imaginer qu'il va avoir une application dans pas mal de pas mal de choses qui sont par ailleurs expliquées par la science ouais oui c'est ça sans que ce soit nécessairement une remise en cause de la science oui bien sûr oui oui il ya tu peux avoir des croyances assez fortes dans des sujets et penser que ce soit l'intervention divine qui est en fait ouais une intervention du hasard en fait tu peux dire oui ben c'est un coup de chance c'est aussi grâce et c'est vrai que les ouais moi aussi j'imagine c'est vrai que tous les deux on n'est pas religieux donc on n'a pas envie de dire n'importe quoi non plus des croyants et des gens qui pratiquent la religion n'hésitez pas à nous corriger dans le chat mais oui c'est vrai que en plus le hasard se suscite beaucoup de fascination et il a comme vous allez voir qu'aussi le hasard fait partie de l'évolution il ya des parallèles qui peuvent être faits mitromnie aux états unis mais en fait mitromnie c'est un politique non je me souviens plus et qu'est ce qu'il était aux états unis son nom dit un truc mais je sais plus du tout se donne peut-être les plus les moyens ils se mettent en scène les américains si on veut généraliser oui alors après les américains c'est vrai qu'il ya ce stéréotype du de l'américain qui qui en fait un peu des caisses et qui souvent enfin en fait on en tant que vulgarisateur en tant que en tant que communiquant personnellement je suis très je vous mets le dessin en attendant je suis très je suis très emballé et attiré par les moyens de communication aux états unis enfin c'est à dire là la forme que prend leur communication et le fait que effectivement ils mettent tous les moyens pour faire passer leur message et des fois bon des fois pour nous ça nous paraît vraiment exagéré est un peu un peu abusé quoi mais je pense qu'il ya des choses qui devrait nous inspirer un petit peu chez eux en termes de communication en bien ou en mal parce que c'est à dire que la communication c'est neutre vous pouvez c'est un outil que vous pouvez utiliser à des fins positives ou négatives mais et pas mal de choses il ya pas mal de choses intéressantes je pense à prendre aux états unis en fait moi la grosse claque que j'avais pris quand j'étais allé aux states c'était le les musées en fait la muséographie la manière dont les musées sont organisés et j'avais fait bon je suis pas resté très longtemps aux états unis je suis juste allé à washington et j'avais fait les musées du qui sont dans la grande allée où il ya le capitole il ya la maison blanche qui est pas très loin il ya une grande allée très large où il ya pléthore de musées à gauche et à droite et les musées c'est des claques à chaque fois enfin je veux dire j'ai jamais vu des musées aussi bien organisé aussi enfin qu'ils te prennent par la main pour te raconter une histoire et que vraiment te plonger dans bon ça fait un peu américanisé surtout pour l'histoire un musée c'est le musée de l'histoire de l'amérique donc forcément là on peut se dire qu'il ya un certain biais dans la narration mais il y avait aussi et j'avais visité aussi loin le musée de l'aérospatiale je ne me souviens plus des noms exactement mais bref dans tous les cas ils ont un goût ouais pour la communication et le et le racontage d'histoires de manière générale c'était l'ancien vp de trump d'accord vice non vp c'est quoi déjà vice president oui c'est ça ouais ok the mall oui je crois que c'est ça les créationnistes français ont quand même envoyé des livres défendant leur thèse aux écoles ah bah ça j'étais pas au courant ça on peut aller jusqu'au grand architecte tu as dit quoi j'étais pas au courant mais ça m'étonne pas toi en fait oui il doit y avoir des mouvements effectivement mais en fait on nous on n'est pas au courant parce qu'on fréquente pas du tout ces milieux là aussi c'est pour ça que ça nous paraît loin on peut aller jusqu'au grand architecte qui a fait le monde peu importe comment totalement incompatible avec une démarche scientifique c'est pas loin de l'opposition oui oui c'est ça bah après la science n'est pas parfaitement incompatible avec la croyance d'ailleurs il y a eu plein de scientifiques qui ont été des religieux et qui ont fait qui ont amené de qui ont fait de grosses contributions dans leur champ disciplinaire donc c'est pas du tout un problème d'ailleurs cette opposition sans ces religions moi j'ai tendance à essayer de la battre c'est à dire que je trouve que c'est une analyse assez grossière en fait d'opposé croyance religion et science oui il y a des sujets sur lesquels il y a il peut pas y avoir d'entente entre les deux mais ça veut pas dire que ça c'est incompatible tu vois et tout dépend du rapport qu'on a tournée religieuse avec avec les faits scientifiques et avec la foi aussi j'imagine on est en train de partir je suis d'accord c'est une opposition qui est très très manichéenne et un peu un peu simpliste ouais je discute souvent avec des militaires américains qui viennent sur les plages du débarquement et quand je leur dis que si un homo anglais avait pas cassé le code pas sûr qu'ils aient réussi ou il allait pire que dire que le poutine est sympa ah oui ouais bah après aussi tu discutes avec des militaires qui sont peut-être un peu stéréotypés mais bon là en france on est on a aussi nos énergumènes ouais alors la biologie la marque l'évolution ça vous ça vous dit ce que le pauvre Samuel en fait il aura fini bien avant que je sois au deuxième paragraphe on parlait des théories de l'évolution en fait c'est intéressant comme débat quand même mais on va essayer d'avancer un petit peu il y a donc je disais il y avait plusieurs théories de l'évolution qu'on pouvait mettre avancé quoi à l'époque quand je dis à l'époque c'est l'époque de darwin c'est quoi c'est c'est plutôt 19e siècle c'est ça les spécialistes dans le chat me corrigeront et bref il y avait un naturaliste français assez connu qui s'appelait jean pierre jean baptiste pardon de la marque et il est particulièrement connu pour l'exemple justement des girafes il a proposé sa propre théorie de l'évolution il suggérait que les caractéristiques les caractéristiques acquises étaient héritables ça c'était sa théorie donc qu'est ce que ça veut dire en gros ça veut dire que lorsque vous au cours de votre vie vous gagnez une nouvelle caractéristique par exemple je sais pas vous pendant votre vie vous décidez de de soulever de la fonte et d'avoir des gros muscles et ben cette caractéristique que vous avez acquise le fait d'être musclé cette nouvelle caractéristique elle va être héritable c'est à dire que vous allez pouvoir la passer après de l'autre génération quoi le donc en gros voilà après ça va faire partie de votre être et cette caractéristique va pouvoir être voilà passer de génération à génération et c'était une manière d'expliquer de justement comment les girafes ont un long coup je suis en train de regarder parce qu'ils en parlent dans le paragraphe d'après en sachant que l'épigénétique aurait tendance à à montrer des choses aussi oui c'est vrai en fait l'épigénétique c'est un peu le new lamarquiste un marquisme mais là on va déjà trop loin dans le débat et oui c'est vrai mais tu as raison l'épigénétique c'est c'est une couche supplémentaire de d'altération enfin de considération évolutive on va dire qui permet qui permet effectivement d'un héritage de certaines caractéristiques non c'était juste pour un jour une présentation la confrontation la marque darwin qui aurait pu être oui être un peu trop grossière mais je pense qu'ils vont en parler dans l'article enfin je sais pas honnêtement on verra mais tu as raison de souligner le truc façon s'ils en parlent pas effectivement on abordera le on expliquera un peu plus le de quoi il s'agit alors l'image dans tête ça oui il parle je sais pas pourquoi il parle d'ici l'image en texte dans tête pardon ah oui en fait donc on parlait de cette image où vous avez des girafes avec des coups qui sont courts donc ça apparemment c'est l'espèce qu'on appelle le discokerix xiezi je sais pas pourquoi il s'appelle il a un nom aussi imprononçable c'est ce truc là cette sorte de attendez ce que c'est que je pourrais la voir en français ah non cette page n'existe pas en français c'est une espèce éteinte qui ressemblait à c'est l'ancêtre de la girafe j'ai l'impression ouais c'est ça c'est possiblement l'ancêtre de la girafe du moins elle est reliée à la girafe et de l'okapi en gros l'okapi et la girafe actuelle avait un ancêtre commun qui ce qui est le disco rex x non le disco keryx pardon je sais pas prononcer disco keryx il était en vie pendant la période du du miocène donc c'est environ 17 millions d'années avant aujourd'hui ah oui ça a été découvert en chine c'est pour ça qu'il ya peut-être le deuxième nom je sais pas les fossiles ont été découverts en chine dans le nord ouest de la chine donc ça c'est mais ça c'est dans l'article wikipédia je sais pas s'ils font référence à cette découverte là oui alors on va revenir sur l'article alors voilà là on y reparle de la marque la marque cite le célèbre exemple des girafes selon la marque ces animaux et tirer leurs coups pour se nourrir en hauteur et la poursuite de cette habitude à entraîner un allongement progressif des membres et du coup des caractéristiques qui étaient ensuite transmises à la génération suivante et voilà les girafes ont un coup donc l'idée voilà de caractère qui est transmis de génération en génération un caractère acquis qui est transmis de génération en génération qui est héritable c'est ça c'est qu'en fait comme la girafe elle voyait des feuilles qui étaient inaccessibles elle a tiré sur son coup et en tirant au fur et à mesure de sa vie en tirant sur son coup son coup c'est un peu allongé la même manière que bon déjà cette proposition on pourrait presque l'accepter dans le sens où c'est vrai que si vous vous comportez d'une certaine manière dans votre vie vous allez peut-être développer certaines caractéristiques que vous aviez pas je parlais de soulever de la fonte par exemple typiquement vous allez avoir des muscles voilà on pourrait dire que une girafe c'est un peu pareil enfin si elle fait certains étirements certains exercices il ya peut-être des modifications morphologiques qu'elle va acquérir et ben par contre donc ça c'est bon ça peut être accepté dans une certaine mesure et après l'idée c'était qu'une fois qu'elle avait son coup long ce coup long allait être transmis à la génération suivante je vois qu'après il part de l'évolution darwinienne en fait le le lamarquisme là ça ça marche assez bien donc c'est théorie de la marque mais en fait il ya plein de contre exemple qu'on n'arrive pas à expliquer par exemple si vous faites votre vie vous avez vraiment un accident et vous pouvez plus avoir l'utilisation de votre jambe vous devenez unijambiste par exemple parce que votre jambe est coupée je vous souhaite pas en tout cas mais comment ça se passe enfin et là vous avez un enfant pourquoi votre enfant il a ses deux jambes tu vois et vous avez pléthore comme ça d'exemples qui montrent que les caractères que vous avez acquis pendant votre vie sont pas toujours transmis à la génération suivante donc c'est là où c'était un peu problématique c'est que il y avait il y avait des cas qu'on n'arrivait pas à expliquer finalement donc darwin du coup est arrivé avec sa théorie de l'évolution un peu plus juste et il a dit que à l'inverse ou plus correctement l'évolution darwinienne propose que les ancêtres des girafes aient eu de légères variations de longueur de coup de leur coup celles qui avaient un coup plus long ont peut-être mieux réussi à se procurer de la nourriture d'où la sélection de cet attribut par les girafes au coup au coup plus long en meilleure santé et à durée de vie plus longue en gros c'est ça c'est que ça va être les girafes qui initialement avait déjà un coup plus long qui pouvait se nourrir davantage pouvait survivre tout simplement et en ayant plus de chances de survivre et bien les girafes sont capables du coup de plus se reproduire les girafes avec un coup long peuvent se reproduire davantage et donc transmettre ce caractère encore plus dans la population et donc après de tel point à ce que ce caractère devienne la norme voilà là vous allez me dire mais ouais mais comment la girafe de base a eu un coup long alors à ce moment là si c'est pas en tirant dessus d'où vient le coup long en fait le coup long il va venir du coup de mutations aléatoires qui vont pouvoir apparaître d'une génération à l'autre en fait lorsque un nouvel individu va naître il va y avoir une transmission du bagage génétique du père et de la mère certes mais ça va pas être des copies totalement parfaites du bagage génétique il y aura enfin en plus de deux ces copies qui seront pas totalement parfaite il y aura des des mutations en fait sur ces sur sur ce bagage génétique là qui fait que l'être en fait qui va naître de la de l'union du bagage génétique du père et de la mère entre guillemets va être parfaitement unique quoi parce qu'il y aura aussi des mutations aléatoires qui ne seront pas contrôlées et et qui va éventuellement pas toujours et éventuellement procurer au à l'individu certaines caractéristiques uniques mais si la girafe avait besoin de s'étirer ça veut dire que le climat changeait ou alors une pression trop d'animaux je crois que les feuilles en hauteur sont plus nutritives et moins mangées par d'autres mais je suis pas sûr je sais pas ce que c'est le besoin de la girafe de s'étirer si tu faisais référence à ce que je disais l'orgibus je sais pas en tout cas voilà vous avez en gros le l'essentiel de la clé de compréhension de l'évotion darwinienne c'est ça c'est là la girafe qui qui a un coût grandissant à cause d'une mutation génétique et cette mutation donc qui aléatoire va faire en sorte que un jour il y aura un individu girafe avec un coût un peu plus long cet individu aura la chance avec son coût plus long de survivre davantage et donc pouvoir se reproduire et faire passer ce trait caractéristique de la génération suivante quoi et donc ça ce trait de coût long va pouvoir être propagé comme ça pendant pendant longtemps enfin pendant longtemps jusqu'à ce que tant que les individus survivent et c'est pour ça que souvent on résume un petit peu le la théorie darwinienne en disant que c'est là c'est le la survie des plus adaptés c'est un petit peu ça dans le sens où les les individus qui existent et qui vivent aujourd'hui dans l'environnement en fait s'ils sont là c'est que ils sont adaptés à leur environnement d'ailleurs c'est un peu souvent une erreur que de dire que enfin une erreur en fait si quelque chose existe si un être vivant existe dans un endroit donné c'est qu'il est adapté à son environnement quoi de base sinon il ne vivrait pas enfin sinon il serait en compétition merci beaucoup efficience merci pour le sub incroyable efficience 20e mois déjà merci merci pour le soutien mais qui progresse dans le tableau périodique des éléments à une vitesse folle ça passe tellement vite je réfléchissais mais oui voilà gros grosso merdo c'est un peu ça quoi le c'est que les l'évolution va favoriser les individus qui sont le plus adaptés à leur environnement quoi parce que plus tu es adapté plus tu survis plus tu peux te reproduire et donc plus tu après tes descendants vont vont éventuellement pouvoir aussi survivre ou mieux survivre en fonction des traits qui vont acquérir sachant que la subtilité c'est que l'environnement change en fait parce que si l'environnement ne changeait jamais on aurait des espèces qui techniquement ne devrait pas changer ou du moins ceux qui survivent dans l'environnement continue de survivre et reste tel quel le truc c'est que c'est un peu plus compliqué que ça parce que d'une part l'environnement change et puis en plus il ya les modifications génétiques qui font que les individus changent aussi en plus enfin si tu considères que l'environnement en fait il est lui-même soumis à cette même loi de l'évolution et qu'il est constitué d'autres espèces de végétaux etc oui c'est ça en fait l'ambiance exactement donc c'est en fait tu peux pas considérer tu veux pas séparer l'espèce de son environnement puisque l'espèce fait partie de l'environnement et comme tu le dis dans l'environnement il ya d'autres espèces qui subissent l'évolution donc parce que l'environnement c'est pas c'est pas un truc c'est pas juste la terre enfin c'est pas juste de l'inorganique on va dire qu'il n'évolue pas mais aussi effectivement comme tu dis dans l'environnement des éléments qui évoluent donc donc tout change en fait tout bouger et l'environnement d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui qui était il ya des millions d'années d'où le fait qu'il ya des millions d'années on pouvait se retrouver avec des girafes avec des coups le court parce que peut-être qu'à l'époque pas ces girafes là en fait elle survivait très bien dans leur environnement parce que elles avaient à disposition des des buissons enfin je veux dire de l'alimentation disponible alors à leur hauteur en fait tout simplement ils n'avaient pas besoin d'aller chercher haut ils pouvaient survivre facilement avec de la nourriture au niveau du sol je pense j'imagine est ce que c'est une question je me pose aussi c'est est ce que les les très anciens fossiles qu'on retrouve est ce qu'ils sont pas aussi à mi-chemin enfin pas à mi-chemin mais mais tu vois vu que l'évolution c'est quand même un processus qui est très très long ouais on peut qu'on peut peut-être imaginer aussi je sais pas que le bah tout simplement en fait ils ont pas atteint leur forme optimale en plus ouais je vois ce que tu veux dire un peu en mode chénon manquant quoi mais c'est pas vraiment le pas forcément chénon manquant mais je vois oui bah je pense pas je pense que tous les fossiles qu'on retrouve ça a été des espèces qui étaient adaptés enfin ah oui tu veux dire que individu est peut-être mort alors qu'il était pas adapté à son pas moins adapté à son environnement que d'autres quoi c'est ça tu vois c'est pas quelque chose de binaire tu vas dire tu peux être effectivement très très adapté un petit peu moins adapté mais bien sûr je vois ce que tu veux dire je sais pas non tu as raison dans le sens où c'est plus un je suis d'accord avec toi c'est plus un une comme on appelle ça un gradient d'adaptation un spectre d'adaptation et en plus souvent tu peux pas réduire ça juste le juste une caractéristique là l'exemple de la girafe il est hyper stéréotypé parce que tu t'intéresses juste au cou tu vois et tu justifies sa survie par le cou alors qu'en fait il faut prendre en compte plein d'autres caractéristiques de la girafe genre la couleur de son pelage est ce qu'elle arrive bien à se camoufler des prédateurs ou quoi enfin c'est juste un deuxième exemple mais on pourrait en imaginer plein d'autres qui peuvent garantir une meilleure sécurité une meilleure survie pour la girafe ou pas d'ailleurs selon les caractéristiques donc tout ça c'est ouais c'est assez complexe quoi et et pour peu qu'il y ait des événements un peu pas aléatoire mais imagine imagine oui la girafe elle a un long coup elle survit mais en fait il y a un déplacement de prédateurs à un moment qui arrive dans l'environnement de la girafe parce que voilà sur le coup du hasard enfin sur le coup du hasard non mais il peut y avoir plein de tellement de paramètres qui rentrent en compte que en fait oui une espèce pourra rarement on pourra rarement je pense qualifier une espèce d'être totalement enfin ça veut un peu rien dire qu'au bout d'un moment là on est dans ça se finit jamais mais je pense que c'est aussi une question de d'échelle de temps quoi qui fait que oui on voit pas mais c'est parce que c'est impossible à mesurer à notre échelle de temps quoi si c'est logique tu ne peux pas avoir une évolution hv tu as toujours des pistes d'amélioration même si c'est pour gagner 0,01 % de survie supplémentaire qui va être noyé dans la variabilité par la pression sélection sera faible oui oui il ya des choses qui effectivement en fait tu vas avoir des caractéristiques qui vont même pas te garantir de la survie mais qui vont quand même être transmises parce que parce qu'elles sont là quoi et que il y a d'autres choses qui vont te faire survivre éventuellement plus et tu vas tu vas pouvoir transmettre d'autres caractéristiques qui ne sont pas forcément utiles c'est là où des fois tu peux dire bah il ya des il ya des éléments de certaines espèces qui sont là mais qui servent pas à grand chose quoi enfin qui qui apportent ni ni survie ni avantage ni désavantage dans la survie de l'espèce mais qui qui ont qui ont popé à un moment là et voilà ou peut-être qu'à un moment ça a donné un avantage mais que aujourd'hui ça l'est plus mais c'est quand même resté là tu vois donc c'est c'est ouais c'est pas c'est pas une question enfin si c'est oui c'est pas une question simple mais disons que je trouve que effectivement faut faut enlever quand même l'idée que les espèces ont atteint une forme de perfection quoi il ya pas c'est pas vraiment ça c'est que l'évolution elle joue elle joue un peu au dé en attribuant des des caractéristiques un peu aléatoires et parmi elles il y en a qui servent à rien il y en a qui vont te donner un avantage d'autres d'un inconvénient et en fait bah des oui effectivement il ya certains avantages qui vont clairement permettre à l'espèce d'en bénéficier de et ça va faire ça va être game changer mais mais tout toutes les toutes les caractéristiques sont pas sont pas utiles ou certains après deviennent inutiles comme je disais quoi en plus un truc inutile ça peut aussi très très longtemps que c'est plus pas nécessairement soumis à un facteur de sélection quoi ouais c'est ça est ce que tu connais l'histoire de flip flap la girafe je la connaissais mais je me souviens plus du tout c'est quoi déjà tu te t'en souviens ou pas je sais pas y'a pas une histoire moi ça mais je crois que oui c'est ça j'ai pensé aussi un hélicoptère mais je sais plus sur jika le citron faut que tu la fasses mais je me souviens que c'était marrant c'est un joueur en bois ah bon non mais moi je change pas je continue pas la lecture de l'article tant qu'on n'a pas le fin mot de l'histoire sur flip flap la girafe là il ya le concept clé de pression de sélection si elle est faible la variabilité est maximale et aléatoire et à la toi faire apparaître plein de caractéristiques diverses si elle est forte le caractérisme caractère qui favorise la survie généraliste très vite c'est ça enfin en gros ce que tu es en train de dire efficience je comprends bien c'est que le le la pression de sélection va aussi jouer sur sur le type de caractère qui va s'exprimer en grossi s'il ya beaucoup de pression de l'environnement il va y avoir des caractères très particuliers très spécifiques qui vont émerger rapidement donc on pourrait parler d'évolution rapide entre gros guillemets et au contraire si la pression de sélection est faible on n'a pas on a une évolution plus lente entre guillemets ou du moins moins contraignante quoi je crois que j'ai compris ce que je veux dire c'est un hélicoptère qui fait un safari bruce c'est juste ça c'est un hélicoptère qui est fait un safari bruce et flip flap la girafe ok ah oui c'est en fait je sais je me souviens en fait c'est une série de blagues je j'ai le j'ai le concept c'est en fait ça s'inscrit dans une trilogie de blagues incroyable mémorable la trilogie de tu connais l'histoire de bidule le machin tu vois donc est ce que tu connais l'histoire de paf le chien c'est bon tu l'as le fameux paf le chien le chien le plus le chien la plus victime des voitures depuis l'existence de l'automobile et après normalement après paf le chien tu fais flip flap la girafe je crois qu'il y en a un troisième dans le dans le j'allais dire dans le le flip flap universe la cinématique mais si c'est une série de blagues là vous les avez dans le chat il y a zip le pingouin je le connaissais pas je ne dis pas la connerie la tolérance au lactose des adultes a été extrêmement favorisé par la guerre ah bon alors la tolérance au lactose moi de ce que je me souviens c'est que c'est un caractère qui a apparu la tolérance pour les adultes quoi la tolérance normalement de base homo sapiens c'était intolérant je crois quand tu es adulte tu pouvais pas boire du lair enfin tout ce qui contenait du lactose sinon tu te faisais tu passais un mauvais moment quoi sauf que un moment il ya eu ce caractère là où donc environ en gros ce qui se passe c'est que ceux qui sont tolérants au lactose ils ont développé un ils ont juste eu un gène en plus qui a permis de produire la lactase qui est l'enzyme qui permet de métaboliser le lactose je dis pas de bêtises et bref tout ça pour dire que en ayant la lactase donc on peut digérer lactose et donc du coup on peut boire du lait et consommer des produits laitiers et donc survivent plus facilement et donc c'est un caractère après qui s'est répandu dans une partie de la population meilleur aujourd'hui il ya encore plein de gens qui sont enfin tout le monde n'est pas tout le monde ne tolère pas le lactose et en fait finalement c'est oui c'est ceux qui tolèrent le lactose qui qui ont eu une mutation enfin qui sont plus mutants que ceux qui est qui ne tolèrent pas ça va rien dire plus mutants mais vous m'avez compris quoi c'est un pingouin il marche sur la banquise et zippe le pingouin d'accord ouais c'est vrai je vois l'image du pingouin j'adhère au concept du pingouin mais mais celle-là me fait moins rien je trouve tu connais la différence entre un hélicoptère et une moissonneuse batteuse je viens de la lire non mais c'est pour ça que tu as eu un sourire au point ok c'est parti en concours de bien sûr mais la proportion a explosé ah oui elle a d'accord tu veux dire que la guerre ça a rajouté une pression de sélection qui a fait que en temps de guerre ceux qui pouvaient boire des produits laitiers ils ont survécu plus que ceux qui pouvaient pas en boire donc ça encore plus favoriser la présence de ce gène là qui produit la lactase dans la population quoi je vois je vois je vois je vois de toute manière le lactose on ne tolère que jusqu'à 15 ans et après ça s'arrête oui voilà moi je en fait ça veut dire quoi en fait tu connais des gens qui sont lactose intolérants enfin qui sont des gens intolérants lactose ouais j'en ai vu ouais c'est plus normal en fait aujourd'hui je sais plus si c'est je sais quel caractère est le plus normal est ce que c'est de pouvoir boire du lait quand tu es adulte ou pas pouvoir en boire que c'est la vie moi je trouve que le lait c'est la vie vu le vu la on va dire la le notre mode de consommation j'ai l'impression que c'est plus fréquent d'être tolérant ouais encore que normal j'en sais rien j'ai aucun chiffre normal adulte on ne boit pas de lait bah si moi je bois du lait bah après ça veut dire quoi on ne boit pas du lait avec en quelle proportion tu veux en quelle quantité enfin on voit pas peut-être pas tous du lait mais tu vois des produits laitiers après je sais pas enfin oui parce que les produits laitiers contiennent du lactose non peut-être pas parce qu'effectivement dans le lait oui mais après selon le produit laitier il peut être transformé j'imagine et t'as plus la molécule de lactose telle qu'elle est probablement après tu vois par exemple typiquement la personne que je connaissais qui était un temps l'entend lactose c'était enfin c'était une intolérance assez assez prononcée et je veux pas dire tonnerie mais il me semble que elle devait faire attention à notamment à des trucs qui sont pas évidents tu vois genre des produits notamment tous les produits très transformés qui peuvent avoir des traces de lactose pour elle c'était problématique et même des trucs qui sont pas catégorisés dans les produits laitiers ok mais qui aurait pu avoir été enfin je j'ai plus exactement le pourquoi du comment la raison mais il me semble qu'il y avait des qui avait une enfin qu'il devait faire vachement attention quoi yes all right on va repasser sur on va passer on va repasser sur l'article intéressant en tout cas ces petites digressions parce que bon après c'est des digressions c'est quand même un peu en lien avec la biologie de l'évolution et la sélection donc voilà on a passé un peu de temps à expliquer les différences la marquisme et darwinisme au delà de ces discussions là entre ces deux théories on peut continuer à apprendre sur l'évolution des girafes les nouvelles recherches publiées cette semaine bien plus bas la source suggère que les longs coups ont peut-être plus à voir avec la parade nuptiale qu'avec l'obtention d'un repas pas de twist pas de twist en fait c'est pas c'est pas les feuilles des arbres qu'elles viennent chercher c'est juste pécho de sexe opposé lors des rituels d'accouplement les girafes mâles rivales balance leur long coup en plus ça c'est assez impressionnant je crois j'ai déjà vu des vidéos ils font comme ça s'éclate le coup on n'a jamais vu toi des girafes qui bouge le coup comme ça je n'ai jamais vu ça balance leur longue dans mon cercle d'amis je pense que tu as passé de girafes ouais ok tu leur envers un message pour leur demander projetant leur lourd crâne sur leur concurrent oui ils se mettent des coups de tête en fait c'est ça les mâles ciblent les points faibles de leur adversaire avec leur armement crânien des ossicones structure osseuse recouverte de peau au sommet de la tête de la girafe en fait ils ont on va voir ce que c'est l'ossicone l'ossicone est un appendice osseux crânien original qui caractérise les girafidés il est différent des cornes des bovidés et des bois des cervidés l'ossicone ça s'appelle du coup est présent chez les girafes les okapi et d'autres espèces éteintes contrairement aux cornes des bovidés et au bois des cervidés les ossicones sont couverts en permanence par de la peau et des poils et leur croissance se fait depuis un cartilage situé à leur base les cornes sont des extrémités protubérantes de la peau formée de kératine ah oui la kératine c'est la même matière que les cornes des éléphants les cornes de de rhinocéros et couvrant des chevilles osseuses sa croissant en volume et par leurs pointes les bois sont recouverts temporairement par un velours richement vascularisé ont une croissance apicale donc vous voyez qu'on parle là les différents types de d'ex croissance enfin de cornes de piques etc là c'est pas des bois du coup c'est c'est de l'os quoi protubérance de la peau formée de kératine c'est ouf donc voilà c'est ce qu'on appelle les ossicones du coup ces structures osseuses sur laquelle il y a de la peau et des poils et les os alors il y a les ossicones et les ostéomes ça c'est les excroissances osseuses sur le crâne de l'animal parce que donc les ossicones ça fait pas partie du crâne du coup c'est un truc vraiment genre c'est c'est une structure au sommet de la tête la girafe ça doit être au dessus de leur crâne non faudrait voir est ce qu'il n'y a pas une photo de crâne de girafe si je vais attend un petit coup il y a des girafes là on a une petite planche anatomique un petit ouais pour voir un peu je vais chercher crâne de girafe on dirait un truc d'alien c'est particulier quoi oui ça fait partie du crâne du coup c'est complètement implanté j'ai l'impression c'est vraiment une en fait ce qu'on appelle les j'ai l'impression les os c'est quoi le truc les ostéomes c'est la croissance osseuse sur le crâne de l'animal donc c'est la croissance c'est les pointes je pense ça doit être les pointes et le reste c'est c'est ça que dit le chat j'ai essayé de trouver des jeux de mots oh la la mais allez-y si vous avez des jeux de mots faites l'animation nous on est là on discute mais on n'a pas le temps de réfléchir aux blagues on n'a pas le temps de rire ici après l'excroissance là ils ont un truc c'est un sacré morceau quand même je ne savais pas définir quelle zone et quelle zone tu vois à partir d'où tu dis ça c'est ça c'est l'ocicone ou alors l'autre c'est l'ostéome l'ocicone mais j'ai l'impression que c'est vraiment les cornes en fait la partie la partie ostéome excroissance osseuse sur le crâne de l'animal j'ai l'impression que c'est ça en tout cas ça peut faire bien mal ouais j'imagine alors bref pourquoi on parle de ça parce qu'en fait c'est les outils c'est les armes qu'utilisent les girafes pour se battre contre les mâles et conquérir les femelles de cette manière là un coup plus long signifie une force et des dommages plus importants pour le rival ah ouais d'accord ah oui parce que tu peux encore plus le faire comme ils balancent leurs coups de gauche à droite tu peux faire des amplitudes si t'as un coup plus long ton amplitude de coup elle peut être encore plus grande et du coup tu vas mettre un coup encore plus fort avec une vitesse plus forte enfin plus importante qui dit vitesse plus forte dit énergie plus importante énergie cinétique est égale 1,5 de MV2 une des rares formules dont je me souviens en science donc en fait si on connait la masse du crâne tu fais 1,5 de la 1,5 0,5 fois la masse du crâne fois la vitesse au carré ça t'as pas combien de kilomètres comme ça t'as l'énergie du coup que se prend l'eau de girafe truc de ouf et comme la vitesse elle va dépendre de l'amplitude imagine que même si t'as un coup légèrement plus long tu peux augmenter la vitesse mais comme elle est au carré bah ça augmente tout de suite beaucoup plus l'énergie donc c'est important quoi avoir à la fois une grosse tête pour avoir plein de masse et à la fois d'avoir un coup très long pour avoir beaucoup de vitesse vu que c'est en rotation c'est 1,5 de Loméga les cracks du chat ça c'est Efficience Efficience c'est le service après-vente de la physique il est là si vous avez la moindre question pour physicien il est ici il est présent n'hésitez pas à en découvrir plus en allant sur sa chaîne évidemment Oméga au carré pardon ah mais tu sais personne n'avait remarqué je pense alors oui ça je l'ai déjà lu des chercheurs de l'institut de paléontologie des vertébrés et de paléoanthropologie de l'académie chinoise des sciences ont étudié les fossiles d'une étrange girafe primitive ça y est on y vient on a parlé déjà tout à l'heure mais ça y est la bête est révélée Disco Kérix et après le deuxième nom j'ai l'impression c'est un nom chinois non Xiezi enfin je pense je le prononce pas correctement mais j'ai vraiment l'impression que le deuxième c'est que c'est un mot chinois en fait qui est écrit peut-être que je dis n'importe quoi ça a l'air je n'en ai aucune connaissance en chinois moi non plus mais parce que je me dis d'habitude les espèces on les nomme plutôt en latin tu vois et là comme c'est une espèce chinoise c'est un nom chinois peut-être je sais pas comment c'est fait la nomenclature en vrai et là peut-être qu'aussi le nom est chinois parce que c'est peut-être une espèce vraiment endémique de Chine tu vois on en a découvert que ici donc c'est peut-être aussi pour ça ça c'est vraiment non mais je en fait je dis ça je regarde le chat en même temps pour voir les réponses je réfléchis ouais donc voilà c'est le nom de ce fossile là je vais passer aux toilettes vite fait je fais un petit pipi et toi tu animes le stream en attendant ça te va je vais mettre le dessin oulala soyez sage avec Samuel regardez ce qu'il vous dessine en plus c'est génial soyez gentil soyez gentil ça se prononce ouais je sais pas quand je reviens des toilettes tu me diras comment ça se prononce d'accord à toutes alors quand tu écris chaiji c'est ça c'est bien prononcé comme ça ou je suis censé dire chaiji nice ah oui d'accord oui d'accord en fait ils font référence à leur mythologie pour pour aider à trouver des noms ça c'est vrai ça c'est vrai que trouver des noms c'est toujours un truc assez compliqué quand on écrit un petit peu ça n'a rien à voir mais quand on doit trouver justement des noms pour des trucs qui n'existent pas et qu'il faut faire référence à des choses et alors il va trouver quelque chose qui soit qui communique correctement l'idée tout en étant merci pour le compliment ouais tout en étant parlant quoi enfin c'est pas évident donc ça me paraît pas pas déconnant qu'ils utilisent du coup des noms des noms de chez eux quoi et qui font référence à leur mythologie d'ailleurs je sais pas si c'est pas des choses qui qu'on a fait qu'on a fait nous-mêmes sur des sur des des espèces plus européennes je sais pas si y'en a qui ont justement qui tirent leur nom peut-être de notre mythologie gréco-rhumaine heureux alors ils ont été sages ouais ils sont très gentils ils sont très gentils ça va ouais du coup la prononciation c'est Chaiji Chaiji d'accord merci merci à vous le chat le dessin est magnifique mais oui mais c'est toujours magnifique ce qu'il fait Samuel c'est incroyable j'ai hâte de voir la fin mais j'ai pas envie de tout spoiler alors on va remettre l'article si vous voulez bien les côtés mythologiques et mythos tout coup sont top les chinois j'ai pas compris l'archipus c'est pas grave je t'aime bien aussi ah non attends Chaiji c'est un animal de mythologie chinoise d'accord d'accord pardon c'est bon c'est bon j'ai compris bonjour Nairi comment ça va j'espère que tu vas bien je passe une bonne soirée il y a HomeSans aussi avec nous vous arrivez au bon moment on parle des girafes je suis sûr que vous êtes là pour ça on parle un peu de biologie d'évolution et de cette récente découverte du coup qu'on fait des chercheurs de de l'institut de paléontologie des vertébrés de paléoanthropologie le IVPP donc ce sont des chercheurs qui ont découvert un fossile d'un ancêtre de girafe une girafe primitive qui s'appelle Disco Disco Kirix je vais y arriver Chaiji et en fait c'est intéressant cette découverte parce que ça permet de mieux comprendre la girafe d'aujourd'hui parce que c'est une girafe qu'on va voir qui a un coût un peu plus court que celle d'aujourd'hui et ça nous permet de mieux comprendre cette espèce là en particulier comment elle a évolué ça nous permet aussi de parler un petit peu de biologie de l'évolution voilà je vous ai fait un mini un gros résumé très très grossier de la situation et voilà vous avez tout ce qu'il faut pour apprécier le reste de cette soirée des fossiles dont un crâne complet et quatre vertèbres cervicales appartenant au Disco Kirix Chaiji à chaque fois je relis le chat pour prononcer correctement ont été analysés je l'aurais pas un Chai Chaiji c'est pas le moment je le prononce mal en plus mais bon les fossiles vieux de 17 millions d'années ont été découverts dans le bassin de Yungar Yungar je sais pas je me suis entendu le prononcer je me suis dit putain mais j'écoute tu faisais une blague pas très très non même pas je me suis dit mais ça a l'air ultra raciste non je sais pas prononcer ça en Chine je vais arrêter d'essayer de prononcer parce que c'est de l'écorchage et je suis désolé à tous les chinois qui regardent ce stream s'il y en a en tout cas Disco Rix Disco Kirix oui parce que les noms pas chinois c'est pas plus facile non Disco Kirix c'est quoi c'est latin ça Astérix je dirais le nom d'un gaulois ça le Disco Kirix franchement Disco Kirix le gaulois qui anime les soirées disco je me suis retenu se faire une blague sur les années 70 quand on est tombé sur ce nom tout à l'heure ça fait des girafes à pote d'éléphant tu vas se rater ah oh la la mais let's go première blague de Samuel s'il vous plaît on peut l'applaudir attention c'est une première dans des 6 mois à Lyon mesdames et messieurs il a fallu attendre une heure et demie mais ça y est la blague la blague est sortie elle est là elle est fraîche on dit Xinjiang d'accord Xinjiang en Chine bref si vous voulez apprendre le chinois vous pouvez suivre les streams de Corentin Buti il y avait une époque il essayait d'apprendre le chinois avec des tutos il streamait ça c'était marrant bref pourquoi les chefs des rocheuses ont l'air de chefs préhistoriques comparé aux chefs des Alpes spoiler je sais pas pourquoi mais je trouve ça intéressant à expliquer et dessiner ah bah on pourra parler des chefs dans le prochain épisode Disco Kirix vivait à l'époque géologique est-ce que tu te souviens de quelle époque j'en ai parlé je cache j'en ai parlé quand j'ai lu l'article Wikipédia attention c'est un test de mémoire il y a 17 millions d'années franchement à 17 millions d'années tout le monde connait l'époque il y a 17 millions d'années c'était quoi on était haut j'en sais rien de tout est-ce que le chat là on va voir s'il m'écoute j'ai envie d'attendre quelques secondes pour voir non mais ceux qui viennent de débarquer ils peuvent pas savoir ça commence par un non c'est pas le Pleiostène ça finit par scène ça fait ça fait ça fait il s'en fout il essaie même pas de deviner c'est le mythocène exactement c'était l'ère des mythos l'ère des mythomanes oh il y a Frodeux dans le chat oui c'est bien le myocène voilà l'époque géologique du myocène qui s'étend de 23 à 5 millions d'années en réalité on ne retiendra jamais cette information là je vous le dis en mode c'est important mais si on n'est pas paléontologue personne ne connait les aires les époques géologiques et les retracer pour avoir soit suivi des cours et l'avoir appris par coeur pour un exam et encore tu ne te souviens pas soit il faut aussi dans le domaine c'est comme beaucoup de choses en même temps le myocène a vu l'émergence des premières forêts de Varech et des premières prairies d'accord la communauté alors là il y a une super image avec une super légende la communauté fossile du bassin de Yunga il y a environ 1700 millions d'années 1700 millions d'années mais du coup ça fait un milliard d'années ça 1700 millions d'années donc c'est 1,7 milliards d'années pourquoi il a mis en il y a peut-être une petite erreur de coquilles une petite coquille le disco Keryx sont au milieu ah oui merci de préciser donc là on parle de cette espèce là on rappelle la girafe à coup à coup court à coup court ok Varech à l'oral pardon traduction entre le billion USA et le milliard souvent mais là c'est pas une traduction normalement c'est ce journal il est il est que français je crois que gourou med est pas c'est pas un sympa on m'aurait menti plus de 40 donc là à mon avis du coup c'est 17 millions en fait je pense il y a environ 17 millions d'années parce que je crois que c'était ça dans le texte il met 17 millions donc je pense sur l'image c'est 17 millions et pas 1700 en fait il y a 2 zéros il y a 2 zéros en trop là ouais en tout cas c'était sympa la faune de l'époque bon il y avait des animaux qui nous ressemblaient quand même enfin qui ressemblaient attends c'est quoi ça on dirait une girafe gollum attends c'est trop bizarre il y a un truc là ah non j'arrive pas à zoomer ah non ça marche pas le contrôle le contrôle molette il y a une girafe là elle est enfin un truc ça là vous pouvez pas voir mais il est bizarre on dirait qu'il est positionné comme gollum bref plus de 40 millions d'années après l'extinction des grands dinosaures ah tu te souviens des l'extinction des dinosaures c'est au moins cette date là combien de temps c'était 65 millions d'années je crois ouais c'est ça bravo enfin attention c'est pas l'extinction des dinosaures c'est l'extinction des dinosaures non aviens parce que les dinosaures existent toujours oui oui c'est ce que c'est ce que j'avais c'est ce que j'avais compris dans la question et oui oui évidemment je troll non enfin je troll c'est pas un troll c'est la vérité mais disons que c'est pour vraiment briller en société dans vos soirées les plus mondaines vous pouvez dire ça vous pouvez dire mais non les dinosaures existent ce sont les oiseaux et oui et oui j'ai mis plus de 40 millions d'années après l'extinction des grands dinosaures l'air des mammifères battait son plein ah oui comme sur l'image il y a beaucoup de mammifères ça mammilifie à fond les premiers chiens ours, hyènes et chats à dents de sabre de la famille des smilodons sont apparus de même des antilopes primitives je disais pas des conneries des cerfs des éléphants et des girafes ont fait leur apparition trop bien Michel Drucker en effet toujours bien oui c'est ça on a un portrait de Michel Drucker sur l'infographie c'est un peu où est Charlie c'est où est Michel Drucker à vous de trouver sur l'image selon le professeur Deng Tao pourquoi je prends un accent Deng Tao de l'IVPP co-auteur de cette étude Disco Kirix vous avez dit quoi comment ça se prononce déjà Chai 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 présentait de nombreuses caractéristiques uniques parmi les mammifères notamment le développement d'un grand osselet en forme de disque au milieu de sa tête pardon je suis étouffé avec ma salive ma salive je suis en train de mourir en fait je voulais vous montrer l'image de base parce que là je l'illustre assez bien oui je meurs ce n'est point grave c'est vrai que là on le voit bien l'osselet plat enfin rond plutôt mais vous pouvez mettre des coups de tête comme ça encore plus vénère peut-être un grand osselet en forme de disque au milieu de sa tête pour Deng l'ocicone unique ressemble à celui du disco Disco Kirix une créature à une corne de l'ancienne mythologie ah mais c'est ça du coup le Che non c'est quoi oui c'est ça le J le DJ on va dire le DJ une créature à une corne de l'ancienne j'en peux plus j'aurais dû lire l'article en fait avant de le proposer j'en peux plus bon le DJ c'est une créature à une corne de l'ancienne mythologie chinoise qui a donné son nom à l'ancien mammifère d'accord d'où voilà pourquoi c'est un nom chinois parce que c'est enfin si vous l'aviez dit déjà dans le chat mais on le redit c'est une créature mythologique chinoise je sais pas ce qu'il faisait je sais pas ce qu'elle se faisait dans le cette créature ah oui mais c'est vrai le salut mon pote en plus je l'ai encore salut mon pote j'ai su que quand les oiseaux c'était dinosaure j'ai eu peur de me faire bouffer par un pigeon ah non mais tu sais les oiseaux ils peuvent être super vénères il y a des oiseaux ils sont dangereux pour la santé je ne comprends pas comment on peut dire que les oiseaux sont des dinosaures c'est juste que ce sont des descendants directs c'est ça euh oui c'est les descendants directs mais du coup ils font partie de la même classification parce que le le dinosaure là où je sais plus comment ça s'appelle le nom de la famille dans la famille dinosaure t'as les oiseaux je crois en fait les oiseaux sont des dinosaures dans le je sais plus comment ça s'appelle la classe le groupe la famille il y a un nom très spécifique pour les gens qui bossent sur ces sujets là mais les oiseaux c'est un sous-groupe de l'ensemble dinosaure il y a en fait enfin c'est une sous-partie bref sous-ensemble sous-ensemble dans l'ensemble je pense alors où est-ce que j'en étais selon les chercheurs les articulations de l'animal entre la tête et le cou et entre les vertèbres cervicales très robustes sont les plus complexes de tous les mammifères ah ouais à ce point là l'équipe a découvert que ces articulations étaient adaptées au choc tête-contre-tête à grande vitesse ah ouais ils ont constaté que cette structure était bien plus efficace que celle des animaux actuels qui se battent de front comme les bœufs musclés en fait le disco keryx pourrait avoir été le vertébré le mieux adapté de tous les temps pour utiliser l'impact frontal bah tiens on parle de la meilleure adaptation ever pour se battre en coup de tête comme ça paf en gros aujourd'hui il n'y a aucun mammifère qui pourrait rivaliser avec ce coup de boule parce que la structure osseuse des des discos keryx elle est optimisée quoi elle est optimisée le nom général des classes c'est pas clad je crois qu'une clad ça regroupe un ensemble effectivement d'individus en fait tu peux définir des clads différentes je crois que clad c'est un c'est pas un ensemble de taxons attends c'est quoi déjà les taxons je sais plus j'ai besoin d'un récap en biologie je sais plus je sais plus je sais plus je sais plus je suis parti c'est pire que Zinedine Zidane ah non les taxons c'est les caractères oui pardon rien à voir c'est pas les espèces mais tu peux regrouper les espèces dans ce qu'on appelle des clads effectivement je crois que c'est ça la définition de clad bah on peut regarder en fait c'est vrai qu'on est doué d'internet mais ça c'est quand même pas mal internet j'avais oublié l'existence d'internet c'est un avantage évolutif assez conséquent pour la pour homo sapiens sur internet je pense c'est un groupe d'organismes vivants ou ayant vécu comprenant un organisme particulier et la totalité de ses descendants oui on inclut dans un cladogramme alors un cladogramme c'est une sorte de représentation qui contient plusieurs clads dans lesquelles on regroupe justement des espèces mais pas que des espèces actuelles il y a aussi les espèces disparues qui sont les ancêtres communs donc là il y a trois clads si je dis pas de bêtises un bleu vert rouge c'est un clad fictif pour aider à comprendre cladogramme c'est une manière de représenter les liens de filiation on va dire entre les différents différentes espèces d'aujourd'hui mais après par exemple là c'est un exemple basé sur des critères phylogénétiques en fait il faut savoir que les cladogrammes donc ça serait en quelque sorte l'arbre quand on imagine l'arbre du vivant l'arbre du vivant en fait la manière dont on le représente là quand il est buissonnant c'est ça en fait c'est un cladogramme géant de toutes les espèces qui existent aujourd'hui et qui existaient aussi dans le passé mais le truc c'est que des cladogrammes en fait on peut en générer des différents en fonction des critères qu'on décide de prendre en considération pour faire justement cette distinction cette organisation des espèces là il parle de critères phylogénétiques mais c'est pas le seul type de critères qu'on peut utiliser pour générer un cladogramme il y a différentes manières d'organiser ça je me souviens que c'était Eiffel Reptile qui était venu sur la chaîne en parler en long et large en travers une fois à l'improviste et tout je l'avais chopé en vocal et il nous avait expliqué les différentes manières de générer des cladogrammes c'est toute une science après je ne me souviens plus je ne saurais plus vous expliquer mais c'était assez c'était intéressant de voir un petit peu plus le travail des biologistes de l'évolution dans ce domaine c'est un moyen de visualiser de la donnée en fait oui et de mettre les données les unes avec les autres mais en fait en fonction de quels critères tu choisis le cladogramme peut être différent en fait c'est à dire qu'il y a des espèces qui vont être plus qui vont être des fois apparentées avec certains critères choisis et si tu choisis un autre critère qui n'est pas phylogénétique mais morphologique par exemple tu vas avoir une réorganisation dans un cas ça peut être une espèce pour être ton plus proche cousin et si tu changes de critère tu prends un critère morphologique en fait il va être un cousin plus éloigné tu auras une autre espèce qui sera plus proche de toi et en fait il y a plus il y a différentes manières de générer mais c'est vrai que le critère phylogénétique aujourd'hui il fait un petit peu il ne fait pas l'unanimité mais c'est souvent celui qui est le plus utilisé pour créer des liens d'affiliation entre les espèces c'est en gros regarder le code génétique et comparer les codes génétiques et dire le plus ils se ressemblent le plus ils sont proches une manière de faire mais il y aura d'autres manières de faire aussi et je me souviens il disait quand même que les autres manières de faire elles n'étaient pas décriées par la communauté en disant ah bah non si ce n'est pas phylogénétique c'est de la merde non en fait ça dépend du type d'études que tu veux faire et ce que tu veux comparer en fait tous les cladogrammes ne te donnent pas les mêmes informations aussi mais comme tu dis c'est une manière de représenter les données une manière de représenter des liens entre les espèces en considérant des critères de base voilà d'accord alors on va revenir sur l'article non c'est cool franchement on parle un peu de choses un peu différentes là c'est bien de se rappeler de se remettre en mémoire un peu des notions de base donc voilà on avait fini par dire que le disco qui est rix c'était le boss pour se battre en frontal quoi selon l'auteur principal les girafes vivantes et le disco keryx appartiennent tous deux à la super famille des girafoïdéas bien que la morphologie de leur crâne et de leur cou soit très différente elles sont toutes deux associées aux luttes de cours des mâles et ont toutes deux évolué dans une direction extrême donc là c'est intéressant parce que on a une figure qui doit être je pense directement prise de l'article scientifique et qui en fait permettent de retracer les liens les liens de filiation entre les différentes espèces on va lire d'abord la légende et on va essayer de comprendre à partir de l'étude le nombre accumulé de couvre-chefs dans divers groupes de pécorants au cours de la révolution notez que les girafomorphes ont développé davantage de types de casques avec les autres groupes de pécorants et qui peut être en partie attribuable à leurs différents styles de combat je sais pas ce que c'est les pécorants vraiment un peu technique alors qu'est-ce que c'est que ce graphe on va essayer de comprendre en abscisse vous avez l'âge en millions d'années avec 0 tout à droite donc c'est aujourd'hui et après plus vous allez dans le passé plus vous allez dans le passé plus vous allez à gauche plus c'est dans le passé et en ordonnée c'est le nombre de headgears c'est pas ça du coup pécorants ça doit être ça non non headgears en anglais ça doit vouloir dire quoi couvre-chef c'est le nombre accumulé de couvre-chef ah oui c'est ça non les pécorants en fait c'est les groupes de c'est les pécores c'est les groupes de girafes les pécorants donc c'est les couvre-chefs voilà c'est le nombre de couvre-chefs accumulés au cours de l'évolution donc ça va de 0 à 14 à 14 quand même ouais mais je sais pas ce que ça veut dire des couvre-chefs accumulés ça veut dire quoi après s'il parle de headgears c'est peut-être plus des features crâniennes ou des trucs comme ça non ah ouais c'est peut-être la complexité peut-être ça traduit plutôt la complexité du crâne du coup quand on est à 14 on a un crâne peut-être bon alors donc en fait ouais il y a 20 millions en fait là ce qui est intéressant de voir de manière grossière c'est comment à partir enfin comment ça s'est diversifié en fait les parce qu'en fait le disco Keryx il est il est à ce niveau-là là il y a 17 millions d'années au niveau du myocène comme on l'a dit et après je sais pas trop comment on lit les les lignes là mais probablement que en fait on voit pas enfin on va dire que c'est des lignées même si c'est peut-être pas le bon terme on voit qu'au départ il n'y a qu'une seule lignée et qu'après il y a une diversification quoi avec tout un spectre de pécorants tout un spectre de girafe qui ont de type de girafe des girafoïdes des girafoïdes qui ont des 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 couvre-chefs différents quoi c'est juste pour dire ça apparence de girafe la vraie girafe elle est apparue là enfin la vraie girafe celle qu'on connaît aujourd'hui qui est encore en vie elle est apparue il y a 5 millions d'années du coup ouais en gros il y avait des girafes avec beaucoup beaucoup de de cornes enfin peut-être pas que de cornes mais de trucs comme ça ouais ouais enfin j'ai l'impression que la girafe elle fait partie du top des gens qui ont des couvre-chefs en gros celle qui a un des meilleurs aujourd'hui qui a des meilleurs le meilleur la meilleure tête et par exemple les cervidés les cerfs les les mufles là et ça je sais pas ce que c'est les antilopes tout ça c'est tous des cousins on va dire des girafes ils appartiennent tous au ils se regroupent tous ils ont un ancêtre commun en particulier j'ai l'impression que les cervidés et les girafes et les et les okapis girafes cervidés ouais c'est ça cervidés girafes okapis ils ont ils ont le disco kérix en ancêtre commun j'ai l'impression parce que je comprends des branches en comparant les cornes des girafes des bovins des moutons des cerfs des antilopes d'amérique l'équipe a constaté une des plus grandes diversités chez les girafes ils ont également trouvé des extrêmes plus importants chez les girafes indiquant des luttes de cours plus intense selon un co-auteur de l'étude les isotopes stables de l'émail des dents ont indiqué que le disco kérix DJ vivait dans les prairies ouvertes et pouvait migrer de façon saisonnière attends on vivait dans des prairies ouvertes je vois pas comment à partir des isotopes de l'émail en gros il a regardé les isotopes c'est quoi les isotopes stables qu'il a regardé dans l'émail pour les spécialistes est-ce que c'est les isotopes du carb parce que là il fait pas de l'adaptation il regarde quoi les isotopes stables de l'émail il regarde le calcium isotopes du calcium dans les eaux dans l'émail des dents ont indiqué à partir de ça ils ont pu savoir où ils vivaient le fait qu'ils pouvaient se déplacer le calcium ouais peut-être c'est ça au bain il y a au bain dans le chat incroyable ça tout de ouf attendez on va faire un petit regardez le dessin vite fait c'est incroyable ce qui se passe ça évolue ça évolue ça va être un cerbère mais avec des girafes c'est à ça que j'ai pensé en fait horrible pour faire un cauchemar à la fin du stream bravo le traumatisme bon bref des chercheurs suggèrent que les prairies moins habitables peuvent avoir poussé des animaux comme le disco Kirix à adopter un comportement de combat en tant que stress lié à la survie causée par l'environnement les rapports les prairies moins habitables ça les a et comme c'était moins qu'est-ce que ça veut dire moins habitables qu'est-ce qu'une prairie pour toi c'est quoi une prairie moins habitable si tu devais définir une prairie moins habitable qu'est-ce que tu dirais c'est pas peut-être par rapport au climat ou à l'abondance de nourriture ou je sais enfin ouais c'est peut-être ça c'est peut-être un comportement oui comme comme ok ils sont en compétition ils se luttent ouais c'est ça il y avait peut-être une pression une lutte pour la nourriture pour les femelles et que du coup ils se mettent sur la gueule sans fibre c'est vrai que c'est pas habitable sans fibre et donc donc c'est peut-être ça ils ont développé en fait des armes physiques pour pouvoir être plus compétitifs sur le marché des meufs et sur le marché de la bouffe après est-ce qu'ils peuvent je sais pas s'ils se sont vraiment battus pour avoir de la nourriture je sais pas le genre girafa auquel appartient la girafe moderne est apparu il y a 7 millions d'années dans des environnements similaires les auteurs suggèrent qu'une lutte extrême similaire et une sélection sexuelle sont à l'origine de l'allongement rapide du coup des girafes donc voilà ça c'est le point principal de l'article qui est très intéressant qui en gros dit que la vision de du fait que la girafe avait avec un long coup plus facilement accès à la nourriture en haut alors oui c'est probablement vrai et peut-être que ça a joué un rôle mais il faut prendre en compte le côté bagarre d'avoir un long coup l'avantage de fracasser de pouvoir fracasser vos partenaires plus facilement avec un coût plus grand et donc d'avoir les faveurs sexuelles des femelles donc du coup plus vous avez un long coup plus vous êtes attractif j'ai lu à moitié en français c'était dégueulasse et présenté sur le site de l'académie chinoise des sciences et bah voilà l'article est terminé c'est incroyable ça bon on peut aller se coucher maintenant mais on peut aller se coucher